Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Juste Ici, l'émission qui s'amuse avec l'actualité. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invitée, la grande soprano, Nathalie Dessay. Comme chaque jour, je serai en compagnie de Dorothée Christy. Comment allez-vous, Dorothée ? C'est super bien, je suis bien entourée. Donc tout va bien. Catherine Rambert est avec nous. Mais oui, très souriante. Il y a trois fiches de fiches autour de vous. Que faites-vous, Laurent Baffi ? Laurent Baffi est en train de déchirer les fiches de ses camarades. Ce n'est pas très très bon camarade de faire ça, Laurent Baffi. Je n'ai jamais eu le prix de camaraderie. C'est vrai, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Eric Lauerriens est en train de faire le ménage. Vous allez bien ? Bien. Laurent n'a jamais eu le prix du tout. Il n'a pas eu le prix du tout dans sa vie. Laurent Guimier, lui, bien sage. Je m'accroche à mes fiches. Vous êtes assez loin de Laurent Baffi, vous êtes tranquille. Non, mais j'adore. Et Gérard Miller n'est pas là aujourd'hui. Il est absent pour quelques jours. Non ! On ne commence pas avec les jets d'eau comme ça, là. Pardon, je m'excuse. C'est une bonne chose. Ça nous change. On est très surpris. Gérard Miller est absent, figurez-vous. Et c'est pourquoi il a été remplacé au pied levé par l'immense journaliste politique qui officie le matin sur France Inter, Thomas Legrand. Merci. C'est mon diplôme de psychanalyste cette nuit. Vous êtes aussi psychanalyste à vos heures ? On va se déplacer Miller pour tout analyser. Je vous propose qu'on poursuive avec le sommaire de l'émission. Ouais, ouais, on se dit. Aujourd'hui, Laurent Guimier vous expliquera que la chasse aux tagueurs est ouverte. Eric Logérias nous parlera de ces émissions télé qui vont loin. Très loin. Très loin, peut-être. Dorothée se demandera si c'est possible aujourd'hui de vivre dans un monde sans part et sans retouche. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir notre invitée, Nathalie Dessay. Mais quelle entrée, Nathalie ! Vous étiez en train de danser sur la marche des camionneurs. C'est quand même une entrée magnifique. Et ça vous va tellement bien. Non, ça me rappelle Georges Chakiris, Les Demoiselles de Rochefort. Et justement, nous allons en parler. Puisque dans l'album qui est sorti le 21 octobre, Entre elle et lui, vous reprenez les chansons de Michel Legrand. Et c'est un bonheur absolu. On s'est régalés. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons des petites traditions à Jusqu'ici, tout va bien. Notre truc à nous, c'est de nous amuser avec l'actualité. Et pour nous mettre en jambes, pour nous échauffer, je vous propose un petit tour de table des images du jour. Et c'est Laurent Guignet qui va démarrer aujourd'hui. Quelle est votre image, Laurent ? Alors, l'image que vous allez voir, c'est la première et sans doute la dernière fois que vous allez la voir. Donc quand même un privilège incroyable que nous vous offrons ce soir. On part sur le site internet de l'Assemblée Nationale qui a fait un joli petit film, enfin un beau film, un quart d'heure, pour montrer tout le bien qu'il y a à visiter l'Assemblée Nationale. C'est un clip pour dire aux citoyens que nous sommes. Clip de 15 minutes. Venez voir le travail des députés. On va regarder quelques images. Vous allez voir, c'est très très beau. Une journée à l'Assemblée Nationale. Le jour se lève sur le Palais Bourbon. Les drapeaux claquent au vent. Et puis les députés sont au travail. On voit l'hémicycle. Ils sont au travail. On se lève pas au travail. Regardez, on les voit travailler. Et là, tout d'un coup, il y a un personnage que vous reconnaissez peut-être. C'est Jérôme Cahuzac. Vous savez, l'ancien ministre qui a eu des démêlés avec la justice. Hop, on voit encore Jérôme Cahuzac. Là, on le voit à plusieurs moments sur ce petit film. Bon, comme ça, on se dit, c'est quand même très furtif. Ça dure quelques secondes seulement. Eh bien, figurez-vous qu'un député de l'opposition a dit c'est intolérable. Cahuzac, c'est une honte pour la République. Il faut l'enlever de ce film de promotion de l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas tort, il n'y a pas tort, Laurent. Et figurez-vous, non mais moi, ce que je trouve étonnant quand même, c'est que le président de l'Assemblée Nationale a dit vous avez raison, on va remonter le film, on va couper. Ça va coûter au passage sans doute quelques milliers d'euros. Mais enfin, c'est vrai qu'il est intolérable que Cahuzac figure dans ce petit film. Et donc, boum, plus de Cahuzac sur le film de l'Assemblée Nationale. Donc là, si on va sur le film de l'Assemblée, c'est pas... Mais si on enlève tous les iscrits, on ne va plus y avoir du film. En tout cas, merci pour ces belles images qui finalement... On ne les verrait plus. Voilà, vont disparaître. Plus de Cahuzac. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Dorothée, vous aviez une image aussi à nous montrer. Mais oui, mon image du jour, je vous laisse la découvrir tout de suite. C'est une caméra cachée, ça s'est passé aux Etats-Unis. Rien d'incroyable. Un homme invite une femme qu'il ne connaît pas à dîner. Elle refuse. Un classique, elle refuse. Mais regardez, ça continue. Yeah, that's my car. Why? Oh, now you want to. Too bad. I don't like gold diggers. Pas possible. Pas possible. Donc, grosso modo, quand elle voit qu'il a une grosse voiture, elle accepte son invitation à dîner. Je félicite cette jeune fille qui, en 10 secondes, vient de ruiner 50 ans de féminisme et de lutte contre le sexisme. Bravo. Mais c'est amusant. Chantionne. J'ai vu Nathalie de Sœur réagir. Vous étiez là, non, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Il y en a encore quelques-unes. C'est amusant de voir Nathalie en blonde quand même. Non, mais Dorothée, je peux vous inviter à déjeuner. Toi, tu vas ramer avec ta Smart, toi. Non, mais j'ai une cuillot. Je vais faire tomber. C'est bien essayé, Laurent. Je le disais, il n'y a pas besoin de voiture, mais si. Bah si, et plus je la connais, en plus, sa voiture. Ah bon ? Je l'y suis déjà allée, ouais. Il est temps de retrouver Laurent Guimier pour l'envers du décor. De quoi allez-vous nous parler, Laurent Guimier ? Je vais vous parler des graffitis, des tags qui sont une plaie pour une partie de la population et des gens qui nous regardent. Et je vous en parle parce qu'on a appris hier que la mairie du 11e arrondissement à Paris avait adopté un plan d'action contre les taggeurs. Alors, en général, on dépense de l'argent pour nettoyer, tout simplement, les tags lorsqu'ils ont été faits. Mais là, ils vont se concentrer sur la traque, à la base, des gens qui taguent. Alors, on va essayer de surveiller, on va mettre des policiers, on va faire en sorte que les gens ne taguent pas plutôt que de nettoyer les tags. Et ça m'a donné, en fait, envie de voir un peu l'ampleur du phénomène parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas que dans le 11e arrondissement. On connaît tous des trains, des vitrines, des rideaux de fer, des boîtes aux lettres qui sont tagués comme ça du jour au lendemain. Ça concerne les usagers des transports, ça concerne les propriétaires de maisons et puis les commerçants. Et à chaque fois, on se retrouve un peu le bec dans l'eau parce qu'il faut soit nettoyer soi-même, soit appeler la mairie en disant, dites donc, venez nettoyer. Et puis la mairie n'a pas toujours les moyens de le faire. Je parlais de l'arrondissement de Paris, le 11e arrondissement de Paris. Rien que sur le mois de septembre, on a tagué soit 6500 m² de tags. C'est l'équivalent d'un terrain de football. Donc c'est énorme. Ce sont des centaines de tags comme ça. C'est énorme. L'arrondissement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte chez eux, mais c'est beaucoup. Oui, il faut mesurer un terrain de foot. Un terrain de foot, ça parle. Après, on peut parler gros sous. On peut parler argent, ville par ville. Quelques chiffres. À Paris, par exemple, ça coûte 4 millions d'euros par an, 25 000 interventions. À Toulouse, ville un peu plus petite, il y a 45 agents municipaux qui travaillent chaque jour pour nettoyer les tags. Ça donne du travail, c'est bien. Oui, ça crée des emplois. C'est quand même 1,5 million d'euros dépensés qu'on pourrait peut-être dépenser à autre chose. Avec nos impôts locaux, surtout, accessoirement. C'est en général les impôts locaux qui servent à financer ce genre de choses. Et puis même dans des villes plus petites, Dax, par exemple, dans les Landes, 20 000 habitants, et bien là, ça coûte 30 000... 10 à 15 000 euros. Il va nous faire tous les blés de l'honneur. Paris, Toulouse, Dax, Rennes aussi, 400 000 euros par an. Bref. Et Angoulême, t'as pas Angoulême ? Non, mais je peux chercher si vous voulez, je vous dirai ça tout à l'heure. En Véliard. Si j'ajoute les transports en commun, les... Donc ça coûte cher, quoi. Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros par an. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est payé par l'État, évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ceux qui payent, ce sont soit les propriétaires, soit les contribuables, c'est rarement les tagueurs, parce que les tagueurs, on les retrouve pas. Il y a une brigade anti-tag à Paris. On arrête chaque année 100 à 150 tagueurs. C'est pas énorme par rapport à... Est-ce que ce serait pas bien de rétablir la peine de mort pour les tagueurs ? Est-ce que ce serait pas ça la solution ? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent ? Alors, ça, c'est un premier débat. Je vous laisserai en parler. Je suis pas forcément sur... Moi, je suis repos. Ça serait totalement le sujet de conversation. En revanche, depuis une vingtaine d'années, le tag, il est pas seulement dans les rues, il est aussi entré dans les arts, dans les musées, dans les universités. On se souvient de Jack Lang, ministre de la Culture. Mais il l'est plus, hein ? Enfin, il l'a été longtemps, puis on a l'impression qu'il l'est pour l'éternité. Jack Lang, il a fait entrer le graffiti, le tag, dans les musées comme un art à part entière. Formidable. Et la question que j'aimerais bien qu'on évoque ensemble, c'est de savoir, au fond, si cet encouragement, le fait qu'on a fait du tag et du graffiti quelque chose de beau, de sympathique, et même de valorisant, n'a pas encouragé des gens qui n'ont aucune capacité artistique à se défouler et aller graffer n'importe quoi dans les rues. On peut même révéler des artistes formidables. Des grands artistes formidables. Et heureusement qu'il y a 20 ans, Ménager faisait ça. Et aujourd'hui, quand on découpe une palissade avec une onde de Ménager, ça coûte le prix d'un appartement. Enfin, on dit toujours ça, mais pour un Ménager, il y a combien de ratés ? Oui, Nathalie, vous êtes sensible, vous, à l'art de rue, puisque finalement, c'est... Quand c'est pas sur mon mur. C'est toujours ça. C'est bien quand c'est pas sur mon mur, ça. C'est ça, c'est-à-dire que vous trouvez que c'est une agression, vous ? Ça dépend, parce qu'il y a de tout dans le tag. Il y a aussi bien des oeuvres, vraiment, avec des trucs vraiment originaux, et puis des merdes, hein. On peut le dire. Il faut distinguer le graffiti, d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on voit, des beaux dessins du tag. Le tag, c'est vraiment juste une signature et ça n'a pas grand intérêt artistique en général. Je pense que ceux qui carchérisent les employés municipaux qu'on a vus qui carchérisent...